Musique On sentait qu'au-delà du rugby et compte tenu de la force de ce que représentait à la fois le rugby, dans le monde littéraire notamment, et la force du support que nous avions par nos supporters, etc., il y avait quelque chose de plus à donner. On trouve qu'entre le stade, l'aventure Michelin et ASM Experience, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire et un peu unique en France. C'est un outil magistral pour le développement touristique de notre territoire. L'ASM, ça fait partie de nos grandes marques, avec Michelin, et donc grâce à ces grandes marques, nous pouvons attirer du monde. C'est un lieu de mémoire. Je pense que le passé aujourd'hui dans la culture du club est important. Avant, il y a des générations qui ont porté le maillot, qui ont défendu les couleurs du club et qui ont permis à ce club de gravir tous les échelons et se retrouver là. Donc je crois qu'il faut se souvenir de ça. Et ce lieu permet de façon active, animée, plaisante, de revivre tous ces moments. Quelque chose de vivant aussi, qui va être tout le temps en évolution. Je pense que c'est un bon partage aussi avec les supporters, avec les fans. Je pense que c'est un bon concept, c'est une bonne idée. Ça peut donner envie aussi d'adhérer à notre club, parce que c'est à la fois ludique, mais c'est aussi culturellement et historiquement très riche, puisqu'il y a énormément d'anecdotes et d'histoires du club. Donc ça peut donner envie, je pense à un jeune, d'avoir joué au rugby, puis de nous rejoindre en jeûne et bleu. Et donc il faut que tous les clermontois d'abord viennent la visiter, et ensuite qu'ils en soient les ambassadeurs, pour que des touristes du monde entier viennent découvrir, à travers la SM Expérience, la ville de Clermont-Ferrand.